Ce culte approuvait le Dieu qui se délire. Dieu n'est pas naturel. Dieu reste naturel. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, souvent on finit par s'habituer comme si le fait d'être chrétien c'était juste quelque chose de naturel et on continue de transporter nos problèmes, nos maladies, nos situations difficiles. Alors que Dieu est le Dieu qui guérit. Dieu est le Dieu qui libère. Dieu est le Dieu qui donne la vie. Et la vie en abondance. Amen. Le Dieu qui guérit. L'Éternel est le Dieu qui guérit. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse 1 verset 1. La Bible dit Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Je vais te dire ce matin que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. La science peut avoir sa théorie, développer des choses, mais la Bible dit c'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. La science peut déclarer que l'homme vient de l'animal, du singe. Mais il y a quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Le singe n'a pas une âme. Mais l'homme a une âme. Amen. Donc nous ne venons pas du singe. Les aliments n'ont pas d'âme, n'ont pas d'esprit. Amen. Nous, nous sommes faits à l'image de la ressemblance de Dieu. Amen. Entendu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Certains s'étendent de ce qu'il soit Dieu sous trois formes. Comment est-ce qu'on peut dire? Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, et tout ça c'est Dieu. Oui, Dieu se manifeste sous trois personnalités. Amen. De la même manière, l'être humain aussi, nous sommes corps, âme, esprit. Amen. Tu es un être, trois en un. Pendant que tu es assis ici, ou tu es assis ici, si tu commences à penser à quelque chose fortement, ah, est-ce que j'ai vraiment fermé la porte en venant ce matin, tu ne seras pas ici. Tu es assis ici, mais tu ne seras pas ici. Et tout ce que je vais dire, tu ne vas pas entendre. Parce que, ta pensée étant ailleurs, tu n'es pas là. Amen. Amen. Ça, c'est ton esprit qui est là-bas, pendant que tu es ici. Amen. Amen. Donc, nous aussi, nous sommes sous toi, toi. Nous sommes comme Dieu. Avant de prêcher, il faut que vous sachiez que, tout a été créé par Dieu, les cieux et la terre. Amen. On dit les cieux, parce qu'il y a plusieurs ciels, il n'y a pas qu'un seul ciel, il y en a d'autres. Amen. Donc, les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Amen. Il faut le comprendre, l'accepter et y croire. Amen. Tout n'est pas juste apparu comme ça. Tout a été créé par Dieu. Et Dieu, qui a créé toutes choses, a aussi une fin pour cette chose, pour tout ce qu'il a créé. Tout fabricant connaît la date d'expiration de son produit. Amen. Donc, la terre a une date d'expiration. Nous aussi, chacun de nous a une date d'expiration. Quand la date arrive, que ce soit ce qui se passe, tout va mourir. Amen. On n'est pas éternel. 100 ans en arrière, ce n'était pas nous sur la terre. Dans 100 ans, en tout cas la plupart d'entre nous seront déjà partis. Amen. Fais juste ton âge plus de 100 ans. Donc, c'est clair que nous avons une date d'expiration. C'est clair que nous sommes des passages. C'est clair que nous avons été craignés par Dieu. Certaines personnes veulent vivre sans croire en Dieu. Comme si, il n'y avait pas un être supérieur. Mais ces mêmes personnes là devant la mort, elles tremblent. Elles tremblent parce qu'elles n'ont pas d'explication concernant la mort. Aucune science ne peut expliquer ce qu'il y a après cette vie. Personne, quel que soit son diplôme en science, ne peut pas te dire ce qu'il y a après cette vie. Parce que quand tu es mort, tu es mort. Là-bas, on n'a pas de cabine d'essayage. Vous dites, j'essaye un peu, je reviens. Il y en a qui sont morts et qui sont revenus à la vie. C'est une grâce. Mais quand tu es parti, tu es parti. Et ceux qui sont morts et qui sont revenus, quand ils disent ce qu'il y a là-bas, même avec ça, les gens ne croient pas. Mon frère, ma soeur. Il faut que tu saches que ce monde là va passer. Et même les scientifiques le disent. La couche d'osomne, il s'est détruit. Il n'y a pas de développement durable aujourd'hui. Parce que toutes les saisons se mélangent. Le monde là a une date d'expiration. Bon, pendant que nous sommes suités, la bonne question, c'est de se demander qu'est-ce qu'il y a après cette vie? Et comment est-ce que je dois faire pour faire partie de notre vie? Parce que dans toutes les cultures, dans le monde entier, chez tous les peuples, on sait que les morts ne sont pas morts. Ils ont juste changé de monde. Ils sont passés de l'autre côté. Mais de l'autre côté, sont-ils dans les bonnes conditions ou alors sont-ils en train de souffrir? Et ce n'est pas arrivé là-bas que tu vas te poser la question. N'attends pas plein la mort pour découvrir Dieu. C'est comme le visage. On n'entend pas avant de partir. C'est maintenant que tu dois te poser des questions sur Dieu et trouver la bonne réponse. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et c'est lui qui a créé l'homme. Et il nous a créé libre. Soit tu lui redonnes ta vie et tu marches avec lui ou alors tu mis ta vie comme tu veux. Et bien à la fin, chacun de nous rendra compte de la vie qu'il a reçue. Au départ, il te donne le souffle. À un certain moment, il va te le réclamer. C'est pour cela que quand l'homme doit mourir, c'est tout un combat et ça s'appelle l'agonie. L'agonie, c'est un moment où l'homme veut respirer et la respiration lui échappe. Et personne ne peut faire quoi que ce soit pour toi. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Même si quelqu'un veut se coucher juste à côté de toi, la personne va respirer. Mais toi, tu ne peux plus respirer. Nous ne sommes rien. L'homme ne souffre. Nous sommes des passages. Où serais-tu après cette vie ? Où serais-je moi après cette vie ? Il ne faut pas vivre et puis s'en foutre. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Il faut se poser la bonne question. Quand on accepte Jésus-Christ, certains fois on perd notre temps. Mais quand tu achètes une voiture, tu vas en faire l'assurance. Mais tu peux conduire toute ta vie sans jamais faire d'accident. Mais tu aurais quand même l'assurance. Accepter Jésus-Christ, c'est l'assurance. Ou après la mort. Acclame le Seigneur. Il est la victime expiatoire pour mon péché. Le péché, c'est quoi ? Le péché, c'est le délit spirituel. Quand tu as commis un délit, soit tu seras emprisonné, ou alors tu as des amendes à payer. Mais je... Dans le monde de Dieu, le péché, c'est le délit. Et Dieu a sa justice. Quand on parle du dernier jugement, quand on parle du jugement, c'est vrai qu'il y a le tribunal. Il y a le tribunal des hommes, il y a le tribunal de Dieu. On sera jugé. Mais la Bible dit, l'homme pêche de manière naturelle. Donc nous ne pouvons pas nous-mêmes nous empêcher de pêcher. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut une force supérieure qui vienne habiter en nous, et qui nous donne la force de faire le bien. Et cette force supérieure, c'est l'Esprit de Dieu. Mais tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu tant que tu n'as pas été sanctifié. Parce que l'Esprit de Dieu, il est saint. Non, il ne peut pas habiter dans un corps où il y a le péché. Mais Dieu ne te dit pas que toi-même, tu dois te sanctifier. Non. C'est lui qui te sanctifie. Il te sanctifie par quoi ? Par le sang de la victime expiatoire qui est Jésus. Amen. Dieu a prouvé pour qu'on soit racheté de nos mauvaises œuvres, de nos mauvaises paroles, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actes. Parce qu'avec ça, on ne peut pas aller chez Dieu après la mort. Parce que Dieu est saint, saint et saint. Amen. C'est comme si tu étais vêtu en blanc et ton enfant il s'est sali. Tu ne peux pas juste tout de suite le prendre, tu vas te salir avec lui. Tu vas d'abord le laver. Amen. Quand on dit Dieu est saint, saint et saint, ça veut dire spirituellement parlant, il est bien blanc. Et ce n'est pas juste un blanc comme ça, trois fois blanc. Donc juste une petite saleté, ça se verra. Et si Dieu n'est plus saint, on est foutu. Il doit rester saint. Donc comme il ne veut pas nous rejeter, il a envoyé Jésus-Christ pour payer pour nous. Mais malheureusement, les hommes peuvent tout accepter sauf lui. Lui justement qui est la victime expiatoire pour que nos péchés soient effacés et que non, non soit écrit dans le livre de vie et que nous recevions l'Esprit de Dieu qui nous donne la force désormais de marcher selon la parole. Sinon, des mouvements, on ne peut pas. Naturellement, on est méchant. Quelqu'un qui n'a rien fait, tu le vois pour la première fois que tu n'aimes pas sa tête. Il y a le mal à nous. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, de manière naturelle, on fait le bien. On devient bon comme Dieu. Comme Dieu ne te dit pas de te sanctifier toi-même. Il est de venir à lui et de recevoir Jésus. Quand tu reçois Jésus, tes péchés sont effacés. Alors le Saint-Esprit vient en toi. Tu reçois une nouvelle vie. Tu fais ton entrée dans le règne de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là, mais n'est visible que quand tu es né de nouveau. C'est comme nous marchons, nous nous dépassons, nous sommes dans la société, mais il y a des gens qui sont initiés en chancellerie, ils sont initiés mystiquement par an. Donc nous sommes assis, il y a des choses que nous on ne voit pas, mais eux ils voient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été initiés. Et ça, ça existe. Et c'est Dieu qui n'existerait pas. La chancellerie existe. Et c'est Dieu qui n'existerait pas. L'occultisme existe. Les gens chèrent des mauvais soeurs. Ils ont toutes sortes des gris gris. On change même avec ça. Je te jeterai des soeurs, aucun du même encore. Donc les soeurs, ça existe. Si on peut en jeter pour que quelqu'un t'aime, ça existe les soeurs. Même pendant la fin d'Halloween, les enfants ils toquent à la porte ou des bonbons ou des mauvais soeurs. Ils disent non mon chéri, ici on ne sera pas les mauvais soeurs, pourquoi on initie, c'est la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'on initie les enfants aux mauvais soeurs ? Donc ça existe les mauvais soeurs. Pourquoi les gens lisent dans des boules ? Pourquoi ils font la numérologie ? Pourquoi ils peuvent lire dans tes pommes ? Pourquoi est-ce qu'ils font l'horoscope ? Tout ça, ça existe. Et c'est Dieu qui n'existe pas. Et c'est la puissance divine qui n'existe pas. Quelqu'un peut ne pas mettre en tête des jeunes de mauvais soeurs. Il peut te faire faire des accidents. Un vaudou, on te fait une poupée à ton effigie. Quand on casse le pied de la poupée, quelque chose se passera, tes pieds vont se casser. Ça, ça existe. Et Dieu n'existe pas. Les talismans existent. Et Dieu n'existe pas. L'homme a rejeté tout ce qui est Dieu. Oh, c'est lui le Créateur. C'est lui le Tout-Puissant. Et nous avons des problèmes sans lui. Mais quand tu es en lui, tu es protégé. Quand tu es en lui, son Esprit est en toi. Il y a sa gloire en toi. Il y a sa lumière en toi. Il te dirige, il te protège. Il te restaure, il crie sur toi. Encore, mon Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Jésus, 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 Jésus. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, on est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. C'est une connaissance, ma passion, l'homme a rouleau même, c'est vraiment j'ai Cassiaire. hos, j'ai et Bisous, je Sainte. Sainte Jésus. C'est Jésus que nous devons prêcher à ce monde qui souffre. C'est Jésus que nous devons prêcher à ce monde où il y a la guerre, où il y a des maladies inc Drinkable, où le cancer bat sur plein dans les hôpitaux, où il y a plus de solution. là où la science s'arrête, la main de Dieu commence. Tu vois, maintenant. La parole est à vous. Il y a des maladies qui avaient été déclarées infirables, mais qui étaient guéries par la prière. Parce qu'il y a une impossible à tuer. Que ce soit ce qu'on t'a déclaré, crois seulement. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, quelque chose se passera et tu viendras en témoignage. Dieu est le chirurgien des chirurgiens. La Bible qui l'a créé Adam, et il a trouvé qu'il n'était pas bien qu'Adam soit seul. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a endormi Adam. Il a ouvert l'âme. Il a pris une côte. Il a refermé. Et il a fait une fable. Ça c'est quoi ? Il a fait une anesthésia à Adam. Il est le chirurgien des chirurgiens. Que ce soit ce qu'on a déclaré, dans ton corps, au niveau d'un certain organe, rien n'est possible à tuer. Souvent quand on dit aux gens que Dieu va les guérir, ils disent, mais on a dit que la maladie est incurable. Mais c'est pour ça que je te dis que Dieu va te guérir. Parce que c'est le cas qui l'a, c'est le médecin qui allait le faire. L'est-ce que c'est incurable ? C'est Dieu. Ça dépend maintenant de la compétence de Dieu. Or, les choses de Dieu, on ne les reçoit pas la foi. Il est croyé et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Toute chose a été créée par Dieu. Amen. Nous allons lire. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Celui qui trouve le lit, comme ça, ça fait vite. Genèse 1, verset 26 à 28. Jésus, la parole. Amen. Tous les dix, faisons l'ordre à notre image, selon nos ressemblances, et qui devine sur toutes les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les pétales, sur toute la terre et sur toutes les répliques qui montrent sur la pierre. Dieu créa l'homme à sa image, il créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la surjétissez, et dominez surtout sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Amen. J'en ai dit mon frère. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire, à partir de ce passage qu'on a lu, que Dieu, quand il a créé l'homme, il a béni. Dieu ne nous a pas maudits. Dieu nous a bénis. Amen. Tu as été béni par Dieu. Amen. Dieu aime les hommes. Amen. Nous sommes son chef d'œuvre. Amen. Vous voyez, Dieu a créé toutes choses. Il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé les planètes, les astres et tout, et les anges et tout, mais son chef d'œuvre, c'est l'homme. Amen. Nous sommes la perfection de sa création. C'est pour ça que Dieu aime l'homme. Il s'est regardé, il dit, bon, on va faire quelqu'un comme nous-mêmes. Et il nous a créé. Il a créé le premier homme. Il a dit, bon, on va créer son semblable. On ne va pas créer une autre personne. On va le sortir, on va sortir de son semblable de lui. Et il a créé Ève. Et il a dit, bon, il doit remplir la terre. Je veux les voir, je veux qu'ils soient nombreux. Quand je le regarde, on se dit, waouh, j'ai fait une bonne chose. C'est ça que Dieu voulait. Et quand Dieu l'a créé Adam, il l'a mis sur la terre. C'est la terre qu'on appelait Eden avant. Parce que c'était bon, il y avait tout, il y avait la paix, il n'y avait pas de problème. Et Dieu venait voir Adam régulièrement. Mais de parler, les deux causaient. Dieu t'a accueilli pour que tu sois seul. Dieu t'a accueilli pour avoir une relation avec toi. Le vide qu'il y a dans la vie de l'homme, c'est l'absence de Dieu. Il y a un nombre de Dieu qui a dit, le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Tu mets Dieu à la place, c'est ok. Et c'est ce vide-là que chacun essaie de combler à travers des vices. Celui qui prend tout le temps l'alcool, il y a un manque. Celui qui fume, c'est un manque qu'il veut combler. Celui qui prend la drogue, c'est pareil. Il y a quelque chose qui les manque, ils ne savent pas ce que c'est. tous ces vices-là, c'est l'homme, c'est Dieu que l'on cherche. Quand tu reçois Dieu dans ta vie à travers Jésus-Christ, parce que c'est le chemin pour recevoir Dieu. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Le. Quand on dit le, ça veut dire que c'est le seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Donc quand tu reçois Jésus, alors la porte est ouverte pour que Dieu vienne vivre en toi. Et il vienne vivre en toi par quoi? Par son esprit. Chacun de nous a un esprit en lui. Ça c'est l'esprit humain. Tu as ton esprit. Mais quand tu reçois Dieu, l'esprit de Dieu vient habiter en toi, alors il envahit ton esprit et tu n'es plus seul. Donc tu n'es plus d'un être juste humain. Tu as un côté surnaturel à cause du Saint-Esprit qui a entré en toi. De sorte que le jour où chacun de nous décède, son corps retourne à la poussière. Mais nous ayant reçu l'esprit de Dieu n'est éternel, on a la vie éternelle. Donc un homme qui n'a pas reçu Dieu, il est juste humain. Quand il est mort, c'est fini. Et il ira rendre compte de ses actes. Parce que la seule chose qui efface nos péchés, c'est le sang de Jésus. Mes frères, messieurs, la Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui sont comme des enfants. Parce que le royaume des cieux leur appartient. Ceux qui veulent qu'on l'explique tout avant de comprendre, ils ratent beaucoup de choses. Amen. Dieu nous a bénis. Dieu ne nous a pas maudits. Dieu ne nous a pas rejetés. Souvent, tu es incompris autour de nous, mais Dieu, il nous comprend. Amen. Parce qu'il a le pouvoir d'entrer en nous. Quelqu'un m'a dit, oui, je fais des cauchemars, la vie, on me poursuit, je dis, accepte Jésus. Si tu acceptes Jésus, lui, en toi, il sera avec toi dans tes cauchemars. Amen. Il est le seul qui pète avec toi dans tes rêves. Même ton papa ne peut pas le faire. Même ta mère ne peut pas le faire. Il est l'esprit. Donc, dans tes rêves, il est avec toi. Il partage tout ce que tu vis. Il te comprend mieux. Parce qu'il est l'esprit, il est en toi. Ce que tu n'as pas compris, il peut te l'expliquer. Ce qui te fait pleurer, lui, il peut enlever ce pardon. Il est l'esprit, il est puissant, il est le plus puissant que lui, il est en-dessus de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen.